BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement, intégral placement, Cédric Lecoeur, Guillaume Sommerer. Ils sont dans les starting blocks, ils suivent les marchés minute après minute pour vous. Ils sont en duplex avec nous, Jean-Louis Cussac et Giovanni Philippot. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Giovanni Philippot pour Bourse Direct, Jean-Louis Cussac. Bonjour à tous. Perceval Finance, bonjour Giovanni. Un CAC 40, Giovanni qui recule un peu, là, moins 0,2%. On a flirté avec les 5000 points, c'était vendredi, on les a étreints, ça a duré 12 minutes et puis depuis les 5000 veulent plus de nous. Quand est-ce qu'on va réussir à les reconquérir d'après vous ? Sur le fond, je ne pense pas que ça soit un problème, c'est juste un problème ponctuel. Ça fait quand même depuis l'été dernier, en partant des 4003, qu'on est dans une phase de reprise depuis 8 mois. Donc pour l'instant, même si parfois la progression a été un petit peu heurtée, elle n'a jamais été remise en cause. Donc je pense que, voilà, ponctuellement, et à court terme, ces 5000 sont un petit peu contestés, mais je pense qu'on devrait pouvoir les passer. Donc sans bon point de plus de gagné par rapport à la semaine passée, sous la forme d'une vague d'anticipation à caractère spéculatif, il faut quand même le préciser, mais qui montre des divergences, une figure baissière et un potentiel limité à court et moyen terme. Donc tout ceci n'est pas garant d'un gage de solidité. Donc hors exceptionnel, pour rappel, 4985 était ma cible max au premier trimestre, c'est fait, mais c'était sans miser sur une hausse des taux US dès mars. Je pensais que la Fed ne remonterait que deux fois et surtout au deuxième semestre. Alors est-ce qu'on peut aller plus haut ? Oui, possible, mais quand même risqué. J'ai quand même le sentiment que le marché pourrait partir à la course, à la performance sur mars, avril, mai, en attendant les prochains événements, histoire de scorer avant éventuellement de vendre les nouvelles et d'avoir un peu plus de certitude pour la suite. Donc ça m'invite pour l'instant à court terme d'essayer d'optimiser au mieux les bonnes nouvelles. 5045, 5085, 5145 comme cible idéale pour les prochaines semaines. Voilà, où éventuellement on vendra sur signal de vente, mais il sera difficile de le faire avant 4830. Je verrai juste avant la Fed le niveau des prix pour éventuellement remonter ce niveau d'alerte à 4900. Donc pour moi, au plus près, le principal intérêt de cette phase d'accumulation sous forme de dérive horizontale de ces prochaines heures ou prochains jours consiste dans le fait d'avoir l'opportunité de se replacer à l'achat au mieux. Donc à très court terme, 4540 sur le futur mars profil agressif, voire 930 et surtout 4900. Voilà, sans s'interdire bien sûr de vendre contre 5020, 5030 et surtout 5045. Voilà vos objectifs signés Bourse Direct, Jean-Louis Cussac. Vos objectifs et surtout votre stratégie dans ces marchés qui hésitent beaucoup mais qui rôdent toujours autour des 5000 points. Vraiment l'hésitation, c'est le mot le plus important depuis des mois et des mois. Vous vous rendez compte, depuis le 3 janvier, au maximum en fait, on a gagné 80 points. C'est pas beaucoup. Et là, on est à plus 40 points depuis le début janvier. Donc c'est vraiment ridicule. Il est vrai qu'on est passé par des petits trous d'air, par des petits moments de stress. Et on a l'impression après que les hausses ont été fortes. Et c'est vrai qu'elles ont été assez spectaculaires, particulières, des contre-pieds, des contrôles logiques. Et logique fondamentale, bien sûr, mais des logiques techniques par contre bien respectées. Donc on a acheté à 61 ce matin. On visait 73, 83. On n'a même pas été fichus d'atteindre le premier objectif. On est allé taper 70. Bon, évidemment, au bout d'un moment, on appuie sur le bouton. Mais je vais reparler que l'écart est extrêmement faible. Il n'y a pas de dynamisme. Il n'y a vraiment pas de quoi prendre de grosses initiatives. On est donc à 450 millions. Il n'y a rien de méchant sur les valeurs du CAC 40. Quand vous regardez l'ensemble des valeurs, vous avez trois valeurs qui plombent l'indice. C'est Total, Sanofi et Airbus. Mais la plus forte, c'est moins 0,7. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Sur Casino, il y a une réunion d'information qui débute à l'instant, là, ce matin. Donc ça sera l'occasion peut-être de beaucoup de questions. Donc en regardant un petit peu comment Casino va réagir parfois. Elle est à moins 5 et puis elle finit à plus 2. Bon, ça ne sera peut-être pas le cas aujourd'hui. Mais il y a quand même cette réunion qui est importante peut-être que vous allez surveiller de près qui pourrait faire réagir Casino. Voilà. Et sur l'euro-dollar, c'est pareil. L'hésitation est incroyable. L'euro du BC, il n'a pas baissé. Au contraire, au moment où la fenêtre de hausse des taux aux États-Unis s'est ouverte sur mars, eh bien le dollar a légèrement remonté un tout petit peu. Puis après, il a rebaissé. Donc là, on a eu une hésitation incroyable. Et dans les salles de marché, on me dit que vraiment, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a aucune demande de tickets. Enfin, il n'y a rien. C'est très, très, très creux. Aucune stratégie de fonds, aucun intérêt de fonds, aucun intérêt fondamental. Donc c'est assez particulier. Et voilà, on retrouve cette hésitation sur l'ensemble des indices actions européens et puis sur l'euro-dollar. Ça veut dire que quitte à aller chercher de la performance, c'est plutôt sur les valeurs qu'on peut la trouver aujourd'hui. La performance, Jean-Louis, plus que sur les indices, finalement, il faut changer un peu de braquet, changer son fusil d'épaule dans le trading. — Vous savez, quand ça ne bouge pas trop, on ne prend pas non plus trop de risques sur les indices. Si on a le sens prioritaire, moi, c'est acheteur. Donc même si je rate une marche, j'ai toujours fini par retrouver les prix. Le stop-loss, le stop-reverse, encore moins, n'a jamais été déclenché depuis des mois. Donc de ce côté-là, ça gagne tout le temps. Non, sur les actions, c'est plus sportif. Vous l'avez signalé à plusieurs reprises. Dès qu'il y a une nouvelle un petit peu... Parce que le casino, il y a... Ouais, mais casino, vous savez, on n'est pas loin du consensus. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis boum, c'est moins 5. Donc là, par contre, les sanctions sont extrêmement violentes. Et le trader est obligé de réagir assez vite. Tout le monde va dans le même sens au même moment. Et les excès sont très très forts. Donc moi, non, je continue à travailler les indices. Bon, Giovanni, votre regard à vous, plutôt que les indices, les actions ? Ou vous préférez la sécurité, comme Jean-Louis, sur les indices ? Non, il n'y a pas vraiment de priorité. On fonctionne vraiment en mode réaction. Je puis dire, ces dernières semaines, on a rentré quelques valeurs, comme Engie, comme Danone, comme Gemalto. Ce matin, on a fait une recommandation sur Iliad à l'achat. Voilà, on réagit en fonction de la publication des résultats, en fonction des effets d'annonce, sans trop se faire de grandes illusions quand même. Mais comme je vous l'ai dit, on est quand même sur une tendance de fond haussière. Donc on accompagne avec une certaine forme de prudence. Après, au niveau indiciel, c'est toujours pareil. Ça fait un petit moment que ça dure. On patine, on plafonne, puis on est en mode réaction, on crée un écart, et puis après, il ne se passe plus rien, comme c'est le cas depuis quelques jours. Donc c'est parfois un peu plus difficile. Mais je crois qu'il faut vraiment se projeter sur le moyen terme. En intraday, il y a toujours moyen d'optimiser le temps. Mais disons qu'au niveau indiciel, pour l'instant, c'est une progression qui est relativement propre et pérenne dans la durée. Merci beaucoup à tous les deux.